et bonjour à tous exiliox donc deuxième vidéo pour vous présenter le contenu de cette boîte sinister motives donc première première vidéo dans laquelle j'ai regardé le contenu de la boîte notamment au niveau des héros 1 je vous avoue pour l'instant les scénarios moi je les regarde pas trop je préfère les découvrir donc dans la première vidéo j'ai regardé ghost spider je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse la mécanique est très sympa c'est basé sur l'utilisation à répéter de ce personnage avec une mécanique où on se redresse tout le temps voilà bon dans cette vidéo on va pas regarder ce personnage là on va regarder le deuxième personnage contenu dans cette boîte là qui s'appellera miles morales c'est spider-man la version champion donc pour regarder les cartes comme d'habitude je vais aller sur le site all of heroes et je vais m'aider du site de iréception qui s'appelle mc builder donc je vous encourage vivement à utiliser ce site là c'est en français plus y aura d'utilisation plus ça motivera iréception à continuer à nous produire du travail de qualité donc aller sur ce site c'est toujours trop bon allez en ce qui concerne le champion actuel alors c'est miles morales donc miles morales c'est un civil en alter ego qui a quatre récupérations une taille de main de 6 et à 9 points de vie en réponse quand vous allez vous transformer dans cette forme d'alter ego vous pourrez mélanger une carte du set de spider-man depuis votre défoss dans votre deck donc c'est une capacité récupération relativement standard je vous avoue que j'affectionnais pas beaucoup cette mécanique jusqu'à dernièrement qui est sortie war machine et en fait j'annule tout ce que je pensais avant avec war machine on a vu que sa capacité c'est vraiment génial pour plein de raisons différentes soit parce que on n'a pas eu l'opportunité de jouer des cartes maîtres de son set au bon moment au début de la partie soit on ses effets défaussés par des effets de jeu parce qu'on les avait dans la main et qu'on n'a pas eu le temps de les jouer qui a des cartes rencontres nous ont dit défausser une carte de votre main ou tout simplement les avait mis en jeu et avec un prix par surprise on s'est fait défausser ses cartes en fait c'est méga sympa de pouvoir non je sais pas pourquoi je zoom elles sont pixelisées du coup c'est vraiment méga sympa de pouvoir récupérer des cartes de son set et puis c'est toujours pareil je vous avoue que plus la partie va avancer plus votre deck va devenir petit et donc remettre une carte très bonne dans un deck qui est petit ça augmente énormément la probabilité de la ravoir rapidement pour pouvoir la rejouer et peut-être qui sait pouvoir la remettre encore dans le deck et puis la rejouer et ainsi de suite donc c'est des mécaniques qui sont très sympa moi bien évidemment j'aime les grosses mécaniques simples qui vous permettent de piocher des cartes ou gagner des ressources mais recycler des cartes de son deck héros quand les cartes du deck héros en question sont vraiment des cartes maîtres ou des très bonnes cartes ça fait aussi plaisir le 9 points de vie il fait pas plaisir par contre j'aime pas du tout les héros qui ont 9 points de vie ça veut dire que ben on va devoir défendre avec des alliés quoi donc ça veut dire des deck commandement ça veut dire que c'est triste quoi ça veut dire que c'est triste alors vous allez me dire ouais c'est parce que t'as pas regardé la version héros et effectivement quand on regarde le personnage en héros on va comprendre pourquoi il a que 9 points de vie c'est un de ces héros qui vont jouer sur les états les stun c'est étourdi non c'est pas étourdi c'est sonné sonné confus je me rappelle jamais comment s'appelle en français je crois que c'est étourdi non c'est désorienté sonné désorienté et tenace donc en héros spider-man il a deux rencontres deux en attaque deux en défense c'est un champion et les web warrior il a deux capacités la première c'est venom blast il a marqué spécial infligez deux points de dégâts un ennemi et sonné cet ennemi donc c'est n'importe quel ennemi en général préférentiellement on le fait sur le boss mais enfin avec les derniers sets de the hood c'est quand même assez sympa de pouvoir faire n'importe quel ennemi après le spider camouflage c'est une deuxième capacité spéciale ça donne un état tenace à spider-man et en plus de ça ça désoriente le un ennemi donc ces deux capacités c'est très fort malheureusement vous ne pouvez pas les lancer quand vous voulez il va falloir utiliser des cartes de déclenchement ses effets spéciaux donc je vous rappelle c'est bon pour vous donner un exemple tout simple c'est les cartes de du set de de comment il s'appelle de wakanda avec wakanda forever ça doit être pop 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 et ben je me rappelle plus du tout comment il s'appelle black panther voilà donc si jamais vous utilisez les cartes de black panther on peut directement les sur hop des black panther je pense ça va être plus simple voilà hop voilà si vous allez sur les cartes de black panther il ya plein de cartes spéciales cc tous ses équipements toutes ses tactiques de combat et ainsi de suite ses compétences et en fait vous ne pouvez les déclencher qu'avec des événements du set de black panther donc moi je vous dirais c'est des combos il faut attendre de les avoir c'est chiant et ainsi de suite pour avoir joué black panther depuis le début on sait tous que le concept avec wakanda forever c'est énorme quoi c'est vraiment trop trop bien quoi donc on va voir comment on déclenche ses capacités première carte swing in c'est un événement contre c'est un événement contre qui contre pour quatre deux menaces n'importe quel n'importe quelle manigance et après si vous avez payé cette carte en utilisant une ressource mentale vous pouvez résoudre la capacité camouflage de spider-man donc déjà contrer pour quatre pour deux c'est vraiment pas mal du tout et en plus la capacité camouflage de spider-man ça fait à la fois un effet tenace et un effet désorienté c'est pas limité on peut le faire autant de fois qu'on veut si on joue deux fois ce truc là on peut faire deux fois donc je sais pas combien de fois cette carte va être dans le set mais ça me paraît assez fort ça me paraît assez fort tiens ça me fait penser que j'ai complètement oublié de mettre mon truc de carte à jour j'étais en train de le faire j'ai vérifié un truc j'ai complètement oublié de le faire du coup bon après il ya très peu de cartes qui ont été révélées donc malheureusement on va pas pouvoir faire beaucoup de conjectures à ce niveau là ok deuxième carte qui nous a été révélée c'est le web shot c'est un événement qui coûte 2 une attaque action de héros attaque infliger quatre points de dégâts un ennemi si vous avez payé en utilisant une ressource énergie alors vous pouvez résoudre le venom blast habilité et le venom blast je vous rappelle il inflige deux dégâts de plus et en plus il étourdit enfin il sonne le méchant donc là on est quand même dans le cas où on a une carte qui inflige quatre points de dégâts pour deux si on arrive à déclencher l'effet bonus on va pouvoir infliger six points de dégâts à la place et le sonné ou sinon quatre points de dégâts à une cible plus deux points de dégâts est sonné à une autre cible donc c'est quand même des trucs de dingo c'est quand même des trucs de dingue quoi alors après est ce qu'on va réussir à payer la ressource parce que si jamais vous regardez là on a une carte contre donc ça veut dire qu'on peut la payer avec le sens de sens de la justice non sens aiguisé sens sens de la justice donc là si vous jouez une carte contre vous pouvez générer une ressource mentale et ça c'est bien une ressource mentale donc ça va par contre cette carte là c'est une carte attaque donc vous ne pourrez la jouer qu'avec je crois que c'est prouesse martial et prouesse martial c'est pas prouesse martial si prouesse martial malheureusement ça génère une ressource physique donc vous pouvez payer la deuxième ressource avec une icône physique mais il faudra générer une icône énergie d'une façon ou d'une autre donc ça c'est la méga lose c'est la méga lose après événement suivant c'est arachnobatique donc c'est un événement attaque qui inflige deux points de dégâts un ennemi si cet ennemi est sonné vous infligez trois dégâts additionnels à cette attaque donc vous infligez cinq points de dégâts et si il est confus donc désorienté vous infligez trois points de dégâts additionnels à cette attaque c'est de la folie furieuse alors bien évidemment il faut se placer dans un premier cas dans le cas où le mec il est robuste et à ce moment là vous l'avez dans l'os c'est toujours agréable une carte événement pour un qui inflige deux points de dégâts mais malheureusement là on n'est plus du tout au niveau d7 de gamora où elle avait ses fameuses cartes vraiment ultra sexy qui coûtait zéro mais bon pour l'avoir joué un mois au début quand j'avais vu ces cartes là j'ai dit c'est nul quoi et puis en fait pas du tout un ces cartes là c'est celle là carte qui coûte zéro la mouvement acrobatique c'est un régal infliger deux points de dégâts c'est vraiment trop fort alors c'est rendu en plus trop fort par la mécanique même de gamora mais c'est quand même vraiment méga fort de faire des tout petits points de dégâts avec des micro des micro cards comme ça bon pour un faire deux points de dégâts c'est moyen par contre si jamais vous avez dans un premier temps réussi à mettre une icône de stunt ou une icône de désorientation ça fait quand même cinq points de dégâts pour un ce qui est quand même pas dégueu moi je vous rappelle la carte je me rappelle plus comment s'appelle c'est une carte événement en justice quand le mec il est désorienté on inflige trois points de dégâts je ne la trouve plus celle là effrayer l'ennemi si jamais il est désorienté vous infligez trois points de dégâts dans un deck justice où vous générez énormément de désorientés c'est vraiment très très bon parce que là on n'oublie pas que dans un premier temps on pense que aux capacités de spider-man pour sonner et désorienter l'ennemi mais on peut très bien faire un deck agressivité avec beaucoup d'états sonnés on peut très bien faire un deck justice avec beaucoup d'états désorientés donc vous aurez quand même une forte probabilité de chance que l'ennemi soit souvent désorienté ou sonné du coup vous pouvez faire cinq points de dégâts pour un ça me paraît méga sexy après le troisième cas qu'il faut étudier c'est le cas où le mec il est à la fois sonné et désorienté donc je ne maîtrise pas encore assez l'anglais comme d'habitude pour savoir si avec cette carte on peut faire huit points de dégâts pour seulement une ressource mais c'est possible c'est possible et après je vous rappelle que depuis le dernier set là qui s'appelle the wood on commence à avoir un effet qui s'appelle solide donc solide ça fait que au lieu de déclencher les effets sonnés et désorientés avec un état tenace il en faudra deux donc ça veut dire que les états ils vont rester stackés sur les personnages beaucoup plus longtemps si vous jouez avec le set standard amélioré qui a dans the wood les effets solides ils sont en permanence actifs sur tous les personnages donc c'est marrant de voir que cette carte elle va contrer un effet bonus de de la capacité solide en quelque sorte je trouve ça vraiment super quoi je trouve que c'est une super cas à carte je suis très emballé par cette carte voilà et le la troisième chose que je voulais dire sur cette carte je les complètement oublié j'arrête pas d'oublier des trucs je suis très fatigué vous m'excuserez il y avait un quatrième cas qu'il fallait que j'étudie et comme j'ai pas que j'ai pas pris de note dans mes réflexions de préparation de vidéo bas du coup je me rappelle plus bon bah c'est pas grave j'espère que vous découvrirez la quatrième utilisation que j'ai fait de cette carte là je zappe complètement web après la carte suivante ça s'appelle je sais pas comment c'est une amélioration excusez moi je suis vraiment une chèvre en anglais donc je peux pas vous aider quoi je vérifie juste un truc vite fait non dommage c'est dommage c'est pas des super pouvoirs là malheureusement c'est un contre ça c'est une attaque assez une attaque aussi et là je vois super pouvoir je me dis à peut-être un intense concentration et non malheureusement pour l'instant il n'y a qu'une seule carte donc ça va être trop léger donc c'est quoi c'est le pouvoir within c'est le pouvoir qui est en nous un truc comme ça non j'en sais rien alors du coup il ya marqué c'est une upgrade donc c'est une amélioration qui coûte un super pouvoir héros réponse après que votre héros à utiliser ses capacités de base défaussez le pouvoir en nous pour résoudre la capacité venom blast donc venom blast c'est celui qui inflige deux points de dégâts et qui stunt sachant que votre héros de toute façon vous en servir à un moment ou l'autre soit pour contrer soit pour attaquer soit pour défendre sachant que c'est quand même des très très bonne statistique à avoir deux en contre et deux en attaque bon celle là c'est une carte elle est méga caviar quoi vous vous en servirez forcément à n'importe quel moment quoi que ce soit pendant le tour du méchant que ce soit pendant le tour de du héros enfin c'est je sais pas combien de fois on l'aura cette carte à mon avis on l'aura on les aura qu'une seule fois puisque regardez c'est 12 sur 15 je crois que la suivante c'est directement 13 sur 15 donc malheureusement j'ai l'impression que cette carte on l'aura comme un exemplaire c'est très 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 dommage mais il faut pas oublier je vous rappelle encore une fois que la capacité de base de l'alter ego c'est de récupérer des cartes du set de spider-man donc on va pouvoir récupérer cette carte là pour pouvoir la rejouer plus souvent donc ça nous va et après la dernière carte du set qui a été révélé c'est mécanisme de défense peut-être c'est une amélioration qui coûte un encore un super pouvoir après que votre héros a utilisé son pouvoir de base défausser les défenses mécaniques et pour résoudre la capacité spider-man camouflage donc le spider-man camouflage j'ai gagné un état tenace et désorienté purée ces deux cartes c'est de la folie c'est de la folie elles sont géniales en plus comme c'est une réponse vous pouvez le faire quand vous voulez enfin pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication il faut en manger tous les jours c'est bon ça ça c'est bon ça moi je mets dans la place de spider-woman je sais pas si vous vous rappelez l'effet que ça vous a fait la première fois où vous avez joué à un phéromone première fois qu'on joue cette carte sur le papier on dit beau pour deux sont des désorientés mais vous vous rendez compte le nombre de tours on est tranquille avec ça tu peux moi j'ai terminé galaxy most wanted avec spider-woman en expert voilà ça passe surtout grâce à ce genre de cartes donc sonner désorienter les ennemis c'est le nerf du jeu c'est tellement le nerf du jeu qui commence à mettre des des ennemis qui sont robustes et des ennemis qui sont solides pour essayer de contrer parce que c'est beaucoup trop fort ça rend docteur strange le dieu ultime de ce jeu donc là du coup maintenant il va un petit peu se calmer enfin il a toujours les sept anneaux dragadeurs et les vent de watoube donc il restera de toute façon dieu pendant très longtemps mais c'est cool d'avoir d'autres héros qui font aussi ce genre de mécanique là j'avais oublié cette carte dernière carte du set donc ça s'appelle double vie double vie donc c'est un événement qui coûte un maximum un par route et il ya marqué action changer de forme si vous avez payé cette carte en utilisant des icônes physiques vous pouvez redresser votre identité donc c'est vraiment très 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 bien changer d'identité pour 1 et se redresser moi je trouve que c'est génial le problème c'est la synergie actuelle du set c'est que bon faut pas oublier d'ailleurs quand je joue en cette carte au passage vous si vous passez en alter ego vous pourrez déclencher la capacité pour récupérer des cartes donc vous pouvez potentiellement le faire plus d'une fois par tour donc ça c'est pas trop mal non je dis que non on peut pas le faire plus d'une fois par tour puisque ça c'est limité à une fois par tour donc soit vous êtes un héros vous transformez en alter ego et avec cette carte vous retransformez en héros soit au début tour vous étiez déjà en alter ego donc vous avez fait la capacité réponse au tour d'avant vous passez en héros durant le tour puis après vous pouvez repasser en alter ego grâce à double vie mais de toute façon vous pourrez jamais activer l'effet deux fois sauf s'il ya d'autres cartes dans le set qui vous permettent de faire ça alors qu'est ce que je voulais dire c'est que le set pour l'instant on n'a pas les cartes ressources donc ben on ne sait pas comment on va générer de ressources en cette pour l'instant il n'y a aucune carte avec des icônes libres je vous rappelle que cette carte là nécessite une icône mentale cette carte là nécessite une icône énergie pour déployer son plein potentiel cette carte là nécessite une icône physique pour déclencher son plein potentiel alors que c'est pas une carte attaque donc vous ne pourrez pas jouer pour un événement qui n'est pas un événement attaque vous pourrez pas jouer la prouesse partielle ah bah je vais virer tant pis donc ce set c'est bien il ya des bons trucs mais ça dépend des cartes vierges qui sont autour alors j'ai oublié complètement de faire le tableau donc je sais pas si je prends cinq minutes pour le faire avec vous au pire vous sauter si ça vous dérange j'hésite toujours à faire ça parce que là comme je peux pas monter la vidéo je peux pas vous indiquer de combien de minutes il faut sauter pour donc non tant pis je vais pas le faire les choses qui sont intéressantes quand on regarde l'analyse des cartes qui ont été révélées actuellement d'habitude je fais toujours ça je révèle je regarde les cartes mais là il est trop tard il est déjà plus de minuit j'ai pas j'ai pas j'ai pas pris le temps de préparer plus que ça cette vidéo donc ici premier problème quand on regarde l'analyse des cartes c'est que la carte numéro un qui est normalement réservé pour l'allié maître eh bien c'est une carte attaque donc il est probable possible je ne sais pas comment vous analysez les les prédictions mais il est possible qu'il n'y ait pas d'allié maître dans ce set de héros il existe très très peu de sets où l'allié maître est pourri donc avoir un allié maître dans un set ça fait toujours plaisir là le fait qu'il n'y en ait pas c'est vraiment dommage quoi deuxième truc qui est dommage c'est que cette carte arachno batik que je trouve vraiment très très bien c'est la carte numéro 1 au maximum on leur a en deux exemplaires puisque on nous a révélé la carte numéro 3 donc ça veut dire que au maximum arachno batik ce sera la carte numéro 1 et la carte numéro 2 c'est très dommage parce que cette carte j'aurais voulu qu'il y en ait beaucoup de la même façon ces cartes là c'est sûr qu'elles sont en un seul exemplaire parce qu'elles sont beaucoup trop puissantes pour cette carte là elle a été révélée la carte 12 et on voit que la suivante c'est directement la carte 13 donc soit si elle est en deux exemplaires ce serait la carte 11 mais j'y crois pas du tout et celle là si c'est la carte si elles sont en deux exemplaires parce que il n'y aura pas de raison qu'il n'y en ait qu'une seule des deux qui sont en deux exemplaires donc celle là elle serait en deux exemplaires c'est peu probable les deux à mon avis elles seront en un seul exemplaire donc du coup cette carte là comme elle est limitée à une fois par tour on se doute très fortement qu'il y en aura plusieurs dans le deck mais comme c'est la carte 3 que la carte 2 c'est forcément un arachno batik et qu'on connaît la carte 5 de cette carte là on aura deux exemplaires aussi donc ces deux cartes là de toute façon vous pourrez pas les méga comboter puisqu'elles sont qu'en deux exemplaires de la même façon cette carte là qui était vraiment excellente j'adore cette carte là parce qu'une carte compte qui enlève 4 pour seulement deux ressources qui vous file un état désorienté plus un état sonné c'était vraiment très fort c'est la carte numéro 5 et malheureusement on a la carte numéro 7 donc ça veut dire que bon c'est sûr qu'elle sera en deux exemplaires mais ces deux exemplaires c'est forcément les cartes 5 et 6 donc ben là maintenant il reste que la carte 7 en général les cartes attaques elles sont présentes en trois exemplaires là le problème c'est qu'elle donne un état sonné est ce que c'est trop fort ou pas trop fort d'avoir trois fois la carte qui fait sonné du coup si on fait une synthèse rapide les effets de la carte 1 c'est la carte qui fait un dégât non c'est deux dégâts plus trois dégâts si vous êtes sonné plus trois dégâts si vous êtes désorienté donc celle là elle sera forcément présente en deux exemplaires c'est absolument sûr ça c'est la carte qui a pour effet de changer de forme du coup à mon avis elle sera en deux exemplaires la carte numéro 5 c'est la carte qui compte pour 4 qui donne un effet désorienté plus un effet tenace je me suis emballé ce sera sûr qu'on leur rend deux exemplaires celle-là ça m'étonnerait qu'ils mettent une seule carte au contre et la carte 7 c'est celle qui attaque donc qui fait quatre points de dégâts plus deux dégâts plus sonné et celle-là je me suis emballé excusez-moi à mon avis on l'aura en deux exemplaires peut-être en trois exemplaires mais ça paraît excessif donc là on connaît pratiquement déjà toutes les cartes du 7 vous voyez juste en analysant le truc bon c'est pas mauvais mais c'est pas c'est pas la fête non plus et après il nous reste les cartes 12 et 13 qui nous font juste c'est des améliorations qui nous font améliorer le truc il est où mon tableur ? il est là donc 12 et 13 ça c'est les améliorations améliorations qui font donc bon on s'en fiche mais il y en a une ça fait sonner deux dégâts plus sonner et il y en a une ça fait désorienter plus tenace voilà donc du coup on a déjà toutes ces cartes-là ça fait qu'ils nous laissent seulement quatre places de libre donc les places de libre j'espère très 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 lourdement que ce soit des cartes pour alors peut-être cinq cartes libre j'abuse parce que là je suis parti direct billet en tête qu'il y aurait trois cartes attaques mais sachant qu'il y en a déjà deux les deux cartes de 1 et 2 là peut-être qu'ils vont mettre pour voir comment je pense aux sept de torts il y a plein de cartes attaques dedans ça les a jamais arrêté quoi de mettre plein de cartes attaques dans les sept donc il nous reste quatre ou cinq cartes de libre j'espère que ce seront des cartes ressources de préférence des cartes du type l'œil d'agamato ou elles sont où mais il est là donc plutôt des cartes qui génèrent comme le vaisseau de nébula voilà plutôt le vaisseau de nébula ça s'écrit avec deux s vaisseau oui parce que sinon ça fait vaisseau donc plutôt vaisseau de nébula qui génèrerait des ressources libres de façon à pouvoir déclencher cette carte là cette carte là et puis la dernière carte ici celle ci aussi parce que malheureusement je vais encore vous rappeler en insistant je suis désolé mais comme ce héros là en héros et en alter ego n'a pas le trait avenger on ne peut pas jouer le queen porter et comme on peut pas jouer le queen porter on n'aura pas sa fameuse ressource libre qui fait tant plaisir pour payer ces cartes là et ça ça fait partie des gros défauts de ce set donc soit il faut des cartes qui génèrent directement des ressources libres comme ça a pu être le cas moi je pense par exemple à roquette raccoon il a des cartes dans son set qui génèrent des ressources libres hop excusez moi de sauter en général quand je suis fatigué je suis assez rapide voilà hop elle est où elle est où elle est où elle est là regardez il y en a des cartes de ressources qui sont spécifiques à des héros et qui génèrent des ressources libres donc c'est possible qu'ils mettent ça et puis juste pour revenir tout simplement dans la vidéo dans les vidéos de ce soir regardez il y en a des cartes avec des icônes de libre il y en a plein des fois bon plein j'abuse mais il y en a quoi notamment le fait que ce soit un spider man avec le trait warrior web warrior bon pour l'instant il y en a que en commande en protection mais on peut jouer aussi cette carte là imaginez que il rajoute par la suite du jeu des cartes web warrior des alliés web warrior qui ne soient pas seulement en protection et bien on pourrait très bien jouer avec ce spider man des web warrior et du coup jouer cette carte à crosse de multivers je crois ça s'appelle à crosse de spider verse pardon encore désolé j'essaie de me retenir c'est très dur mais de temps en temps il faut que ça sorte voilà bon la partie la plus juteuse de cette revue c'est les six prochaines cartes donc on s'emballe pas ok on va pas brûler des bagnoles dans la rue on reste tranquille ça va être fort ça va être fort en émotion il sort une mécanique shield donc la mécanique shield elle sera en justice l'aspect justice c'est déjà un des aspects les plus forts du jeu là j'ai vraiment l'impression que c'est des cartes qui sont vraiment très 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 fortes elles synergisent avec les cartes qui existent déjà ça va être de la méta tuerie tout ce qui va se passer c'est un régal alors moi justice c'est mon aspect préféré déjà donc je m'éclate en jouer j'adore toutes les cartes shield on va pas revenir sur unique fury sur maria hill sur tout ça sur mockingbird sur l'héliporter que je joue tout le temps 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 justement il y a deux ou trois jours en arrière je me demandais dans quelle mesure on pourrait pas jouer le fameux réseau de défense je ne me rappelle plus comment il s'appelle une carte équipe de surveillance parce que bon de base on a classé cette carte comme étant assez mauvaise puisqu'avec le power creeping du jeu elle est restée des cartes de la première boîte de base mais je vous rappelle que c'est un soutien qui coûte deux et qui compte pour trois donc c'est pas dégueulasse non plus ça vous permet quelque part de stocker des ressources comme vous le feriez avec n'importe quelle carte neutre c'est les cartes ressources c'est possible ça ? c'est plutôt des cartes amélioration je pense les cartes neutres auxquelles je pense voilà ces cartes là les quatre cartes conditions on va mettre conditions ça va peut-être limiter bah non j'ai fait n'importe quoi voilà les cartes conditions moi je pensais à ces cartes là hop celle là et celle là il y a plein de gens que ça ne dérange pas du tout de payer deux pour mettre trois ressources de côté et bah là vous payez deux pour mettre trois de contre de côté avec la carte donc et c'est une carte shield encore ok donc qu'est-ce qu'elles nous font ces cartes shield parce que là je m'emballe avant même de vous avoir présenté la mécanique donc on respire on souffle on est parti donc première carte c'est un allié un allié qui coûte trois pour seulement des points de vie donc vous allez me dire ça sent mauvais elle s'appelle Monica Chang un en contre seulement un en attaque pour un allié qui coûte trois en justice ça paraît assez mauvais donc il y a marqué après que Monica Chang est entrée en jeu cherchez dans votre tech dans votre main ou dans votre défoss une copie d'équipe de surveillance support et mettez là en jeu placez un snoop counter sur chaque surveillance team que vous contrôlez donc je vous rappelle un surveillance team c'est la carte que je vous ai montré juste avant hop support voilà équipe de surveillance c'est ces cartes là donc typiquement quand vous jouerez cette carte là de base vous pourrez aller chercher une équipe de surveillance la mettre en jeu donc avec trois jetons dessus et en plus vous rajouterez un jeton dessus puisque c'est bien d'abord on va mettre une équipe de surveillance en jeu point et après on place un snoop counter donc je ne suis pas super fort en anglais mais je suppose que les snoop counter ça doit être les jetons mouchards donc c'est méga fort ça vous permet de mettre une équipe de surveillance gratos donc ça veut dire contrer pour quatre bien évidemment c'est un contre sur le temps plus contrer pour un le tour en lequel arrive en jeu plus le fait que vous pourrez vous en utiliser pour la défendre pour défendre votre héros pendant le tour du méchant tout ça c'est déjà de base assez fort sauf si on ne joue pas qu'une seule équipe de surveillance si on en joue deux ou si on en joue trois et bien vous mettez un compteur de mouchards sur chaque équipe de surveillance en jeu donc vous allez mettre vous allez renforcer vos équipes de surveillance ça me paraît vraiment très 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 bon ça ça me plaît ou ça ça me plaît je vous rappelle que moi j'adore jouer cette policière en patrouille et quelque part c'est pareil tous les tours ça vous permet de contrer pour un la menace bon jouer cette carte là ça coûte une ressource de moins parce que vous pourrez le faire que trois fois alors que celle là vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et en plus vous pouvez tuer un sbire c'est deux utilisations différentes d'une même mécanique de jeu à savoir étaler doucement le contre qu'on met sachant que c'est de n'importe quelle manigance dans les deux cas c'est des cartes qui sont vraiment ultra bonheur donc ça première carte shield très sexy deuxième carte l'agent 13 donc c'est Sharon Carter tiens je n'ai même pas vérifié si c'était le même agent 13 que où est-ce qu'on pourrait regarder ça l'agent 13 elle était disponible avec on a perdu la connexion on a perdu la correction l'agent 13 c'était avec c'était pas avec comment il s'appelle notre ami Captain America non il n'y en a qu'une seule et c'est Sharon Carter c'est la même ah c'est dommage ça veut dire qu'on ne pourra pas la jouer avec ah la tristesse on ne pourra pas la jouer avec avec notre petit loup c'est bien dommage on ne pourra pas le jouer merde je n'arrive pas à trouver son nom Captain America donc c'est un agent bah 13 c'est un allié qui coûte 4 qui a 2 en contre 1 en attaque à chaque fois il y a une petite étoile donc ça veut dire qu'il va y avoir une réponse après que l'agent 13 a attaqué ou contré choisissez un support shield et redressez-le donc pour l'instant des shields de support je vais fermer cette carte comme ça ça invitera que je n'arrête pas de l'ouvrir donc maintenant il faut regarder les supports shield donc on va regarder pour l'instant je crois qu'on en a qu'un donc ça dépendra de ceux qui nous sont donnés avec pour l'efficacité de cette carte ah non je dis des conneries ah oui parce que c'est vrai que j'avais pensé que au truc mais c'est vrai qu'en préparant cette vidéo j'avais vu qu'il y avait les porteurs donc typiquement vous voyez il y a 4 cartes que vous pourrez utiliser ouh nom de dieu ouh la 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 alors on ne va pas s'emballer on va d'abord regarder choisissez un shield de support et redressez ce support voilà donc encore une fois il faut dire merci à Iréception parce que typiquement en regardant les supports shields avec un builder on peut directement se rendre compte que la station Alpha Flight de Captain Marvel et le refuge 29 de Black Widow sont des supports shields donc ça veut dire qu'on va pouvoir les utiliser deux fois puisqu'on va les redresser vous vous rendez compte en alter ego utiliser deux fois la station Alpha Flight pendant le même tour parce que comme c'est un allié vous pouvez très bien vous en servir vous pouvez très bien vous en servir quand vous êtes en alter ego du coup vous pouvez redresser la station Alpha Flight allez laisse tomber c'est un carnage bon pour l'héliporter ça vous permettra de réduire potentiellement la prochaine carte que vous jouerez de deux ou sinon réduire une carte de un jouer une carte puis réduire encore une deuxième carte de un donc déjà les utilisations avec les cartes qu'on a elles sont vraiment géniales bon soigner c'est pas forcément ce qu'on penserait de mieux même les points de dégâts c'est méga bien l'équipe tactique bon pour trois vous faites six points de dégâts ce qui est chiant c'est que c'est étalé sur le temps bon bah avec elle vous allez précipiter un peu le truc comme c'est une alliée neutre vous pourrez la jouer dans n'importe quel deck donc c'est méga bien le seul problème c'est qu'elle coûte quatre mais je vous rappelle que depuis peu de temps on a la nouvelle ressource que moi je joue jamais combattons ensemble ou ensemble nous sommes unis je sais plus comment ça s'appelle voilà le pouvoir en chacun de nous voilà qui nous permet de payer les cartes neutres avec deux ressources donc et ben du coup je sais pas si je le ferme ça parce que j'arrête pas de le voir c'est pénible donc ça nous permet de payer ces cartes quatre qui sont assez chères et qui sont quand même bien donc là deux cartes shield vraiment très 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 bonne au passage deux en contre pour 4.8 ça veut dire que vous pouvez contrer à 8 contrer à 8 imaginez tous les decks tous les decks protection tous les decks agressivité où vous n'avez pas de contre donc pour réussir à contrer dans ces decks on sort guarder ce n'est pas difficile dans ces decks là on n'a aucune solution de contre donc qu'est-ce qu'on fait on va chercher les alliés qui sont neutres et qui ont des grosses capacités de contre donc pour solutionner ce genre de problème on va trouver guel d'or si vraiment on est au bout de sa vie et qu'on n'a pas le choix Nick Fury moi je le joue dans tous les decks justement parce qu'il a deux de contre et on joue War Machine quand on a vraiment des decks avec trop 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 de contre parce que War Machine on pourra s'en servir une fois avec son état tenace plus trois fois avec ses trois points de vie il pourra aussi contrer à 8 voilà là c'est alors déjà les shields c'était fort mais maintenant mais maintenant oh là là mes aïeux allez on va pas trop s'emballer celle-là elle me plaît et après n'oubliez pas que tous les nouveaux héros qui vont sortir qui auront des des supports shields dans leur deck de héros ce sera fort et tous les supports shields qui vont sortir par la suite ça rendra encore plus fort avec l'agent 13 elle est shieldé espion donc il faudra voir si jamais ça joue si vous voulez jouer par exemple avec une attaque furtive qui vient de sortir avec War Machine sachez que ça existe pour la jouer qu'une seule fois et pas payer son coup c'est jouable ensuite on a field agent donc je sais pas ce que ça veut dire field agent agent de filature je sais plus comment ça se traduit donc c'est un personnage shield c'est un support donc comme c'est un support on pourra faire pareil la redresser avec elle et là attention ça va être fort donc on reste tranquille ça coûte 1 ça a 3 jetons backup dessus et il y a marqué interruption de héros quand un allié shield est censé subir des dégâts consécutifs engager le field agent et retirer un jeton backup dessus prévenait un de ses dégâts donc alors là il faut s'en référer à tous les personnages shield qu'on a pour voir s'il y a des combos intéressantes moi j'en ai vu déjà juste en jetant un coup d'oeil j'ai pas regardé encore longtemps j'ai eu 10 minutes pour préparer cette vidéo donc on va mettre que les agents shield alors dans un premier temps je me suis dit c'est naze parce que les agents shield on veut qu'ils dégagent vite l'agent Coulson Mariae Mockingbird Nick Fury on veut que ces agents ils dégagent vite pour qu'ils soient vite dans nos decks et qu'on les repioche vite ok ça je suis d'accord par contre quand on va un petit peu plus bas il y a War Machine et Black Widow déjà on n'a pas envie qu'ils dégagent Black Widow c'est un des seuls alliés ou peut-être le seul allié qui compte pour deux avec un seul dégât consécutif en protection et bien si jamais vous faites un deck Spider Woman par exemple où votre but ça va être de jouer Black Widow avec ce truc là et bien du coup tous les tours vous allez pouvoir contrer avec Black Widow et absorber le point de dégât consécutif avec le field agent et du coup elle ne subira jamais le point de dégât ça c'est du caviar et après le deuxième truc qui est caviar c'est le War Machine le tour où il arrive en jeu moi jamais 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 je contre parce que je veux avoir l'état tenace pendant le tour du méchant mais là vous pouvez directement contrer vous allez subir un point de dégât consécutif vous l'absorbez avec le field agent et ensuite il a toujours son état tenace puisqu'il n'a pris aucun dégât pour pendant la phase du méchant pour pouvoir contrer purée cette carte c'est comme avoir un premier soin sauf que comme c'est un premier soin conditionnel ça ne s'adresse que aux agents du shield et ainsi de suite même Maria Hill Maria Hill au début je dis je veux qu'elle dégage mais quand même à contre pour deux pouvoir la garder beaucoup plus longtemps avec cette carte là c'est cool aussi ça veut dire que potentiellement ça vous fait 6 de contre pour seulement une ressource c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal j'étais en train de chercher quoi je ne sais plus ouais c'est pas très grave des shields des états tenaces Maria Hill bon voilà ça c'est très sympa toujours pareil vous pourrez le redresser avec l'agent 13 non ça ne s'énergise pas avec ça après carte suivante bon ben il vous présente la fameuse surveillance team l'équipe de surveillance qu'on connait déjà donc à mon avis il y en aura au moins deux ou trois dans le deck ça va énerver les gens parce que cette carte on a déjà beaucoup d'exemplaires et qu'ils vont la filer dans plein 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 de decks encore avec l'avenir ben c'est comme ça il y a des cartes en rab c'est le jeu voilà donc je vous rappelle que ça carte maîtresse pour jouer avec l'agent Monica Chang et enfin les deux dernières cartes ça va être très savoureux donc c'est un événement qui coûte zéro ça s'appelle Homeland Intervention il y a marqué que vous pouvez en action incliner jusqu'à trois cartes shield que vous contrôlez et choisir une manigrance et après on retire deux de menace de cette manigrance pour chaque carte ainsi défaussée donc je vous rappelle que les cartes shield c'est les cartes support les cartes amélioration les cartes alliées donc pour l'instant déjà dans le jeu des cartes shield on a un sacré paquet je vous rappelle qu'il y a carrément des héros qui sont shield alors pourquoi je vous parle des héros on va y revenir juste après donc toutes ces cartes là on peut les incliner on peut incliner le triskelion on peut incliner le triskelion pour contrer deux de manigances c'est pas n'importe quoi ça alors vous me direz c'est justice et commandement donc ça marche pas bah si ça peut marcher parce qu'avec Spider-Woman et avec Adam Warlock on a droit de jouer les deux déjà voilà et après il y a toutes les cartes de 7 vous pouvez aussi bien incliner le refuge 29 le refuge 29 un tour où vous n'allez pas passer en alter ego et bah vous pouvez très bien l'incliner le refuge 29 un héros ouah purée j'avais même pas vu j'ai failli dire un gros mot excusez moi ouah 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 alors déjà cette carte je la trouve méga forte mais je viens de voir deux trucs qui sont énormes c'est pas une carte contre alors d'une c'est pas une carte contre donc ça veut dire que si vous êtes désorienté vous n'en avez rien à cirer 2-2 c'est pas une action de héros vous pouvez le faire en alter ego oh là 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 mais que c'est fort mais que c'est fort et troisième truc qui est très intéressant alors je sais pas s'il y a des héros qui sont shield il n'y a pas encore de héros qui sont shield mais pourtant le war machine qu'on vient d'avoir il est shield non je crois que c'est en alter ego qui doit être shield non là franchement c'est une bonne colle un héros qui soit shield bon à la limite on peut directement aller voir sur all of heroes war machine par exemple war machine est-ce qu'il est shield à un moment ou l'autre il est shield en alter ego donc vous pouvez aussi incliner votre personnage quand vous êtes en alter ego donc ça doit être pareil avec black widow avec spider woman avec plein de mecs du shield peut-être même que captain america est shield non il est pas shield captain america en alter ego si il est shield aussi donc des mecs shield vous devez en avoir un paquet vous pouvez le faire avec cette carte là donc cette carte pour moi c'est un bijou c'est vraiment de la tuerie atomique vous pouvez même incliner l'héliporter et tout vous pouvez tout faire c'est de la dinguerie cette carte j'aime carte qui coûte zéro elle coûte zéro la carte global logistique celle là aussi attention alors soit je comprends mal l'anglais j'espère mais putain la carte elle coûte zéro c'est une action donc vous pouvez aussi la faire en alter ego vous devez incliner une carte shield que vous contrôlez donc toujours pareil vous pouvez incliner le triskelion vous pouvez incliner mockingbird war machine un tour où vous voulez garder le tenace des tours où vous avez pas besoin de soigner avec votre équipe médicale ça va être n'importe quoi ça va être n'importe quoi et l'effet c'est qu'on regarde les quatre cartes du dessus d'un deck joueur ou ou d'un deck rencontre donc on fait l'un ou l'autre on défausse n'importe quel nombre de ces cartes puis on remet dans l'ordre en dessous ou et en dessus du deck dans cet ordre purée mais vache elle coûte zéro la carte purée mais vache bon la carte en elle même est méga 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 forte après si vous voulez trouver des combos toutes les toutes les cartes qui vont vous demander de savoir qu'est-ce qui va arriver donc des mecs comme Hawkeye des mecs comme Cosmo qui veulent savoir qu'est-ce qui va arriver à n'importe quel moment avec cette carte là c'est même pas limité à un par tour vous pouvez organiser pour savoir quelle va être la carte boost donc virez une carte très triste qui est ultra relou en effet boost derrière vous pouvez mettre en effet renfort pardon en effet renfort j'abuse mais les cartes que vous allez avoir en étape 4 du méchant quoi putain mais cette carte mais cette carte mais waouh waouh voilà ça met fin à cette revue de cartes de des Sinister Motivate là Motives pardon deuxième héros très sympa mais alors le deck Shield à mon avis ça va être du caviar bon en général il y a 6 ou 7 nouvelles cartes par héros là ils nous en ont déjà révélé 1, 2, 3, 4, 5 donc malheureusement il n'y aura pas beaucoup beaucoup de nouvelles cartes Shield pour supporter cet aspect j'espère me gourer parce que je vous rappelle dans la dernière carte dans le deck d'Adam Warlock ils ont foutu des tonnes et des tonnes de nouvelles cartes avec des nouvelles mécaniques donc peut-être qu'ils peuvent sortir une grosse mécanique avec beaucoup beaucoup de cartes mais après peut-être il faudra attendre un peu plus tard dans le cycle là c'est pareil pour les Web Warriors pour l'instant il n'y en a que 2 à mon avis il y en aura au moins 4 dans le deck on l'a vu pour le deck de vision ils ont sorti 4 4 androïdes en général quand ils sortent une nouvelle mécanique il y a au moins 4 cartes qui tournent autour donc là pour l'instant il y a quand même déjà des bonnes cartes mais il n'y a pas énormément de cartes je compte sur eux pour sortir plus de cartes bon voilà putain minuit et demi ça va piquer demain à 5h pour se lever donc ce qui va se passer c'est que je vais m'arrêter là beaucoup de nouvelles news beaucoup de trucs très sympas je ne sais pas quand est-ce que je posterai la prochaine vidéo puisqu'il y a mes 2 dernières vidéos qui ont été annulées par Youtube donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour ça il y a quelqu'un qui a du splint donc je ne sais pas bon du coup malheureusement je ne sais pas quand est-ce que je vais poster mes prochaines vidéos donc je vous laisse là c'est Exiliox pour cette revue de cartes de la nouvelle annonce de FFG Sinister Motives et bien je vous laisse là à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501